En ce dimanche, je vous propose d'entendre une bonne page de l'Évangile selon Luc. C'est au chapitre 14, à partir du verset 27, et puis je vous lirai une bonne part de ce chapitre si connu, qui est le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Jésus nous dit « Tous ceux qui le verront ne se moquent de lui en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas été capable de terminer. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une bataille contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec dix mille hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille soldats. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » « Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient fade, avec quoi lui redonnera-t-on du goût ? » « Il n'est utile ni pour la terre ni pour le fumier. On le jette dehors que celui qui a des oreilles pour entendre entendent. » Tous les péagés et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient contre lui en disant « Celui-ci accueille les pêcheurs et il mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? » Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, nous dit Jésus, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui change, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de changer. « Ou quelle femme, si elle a dix pièces d'argent et qu'elle en perde une, n'allumerait une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve ? » Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui change. Il dit encore « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs pour faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs à cause de la famine. » « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. » Il se leva, il alla vers son père comme il était encore loin, son père le vit et il fut touché de compassion. Le père courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit au serviteur « Apportez vite la plus belle des robes et mettez-la lui. Mettez-lui aussi une bague aux doigts et des sandales pour ses pieds. Et puis amenez un vaugras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est ressuscité. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs et lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le vaugras. » Le fils aîné se mit alors en colère et ne voulut pas entrer. Alors son père sortit pour l'y inviter. « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et puisqu'il est question de partir à la bataille comme un roi, donc, avec une force de dix mille hommes, Je vous propose de chanter ce psaume 68, le 68B en fait, dans le psautier français, le psaume des batailles. Que Dieu se montre seulement, donc cette confiance, dans la force de Dieu pour nous aider dans nos combats. Psaume 68B. Les strophes 1, 2 et 5. Quand Dieu se montre seulement et l'envraient sur les mains, A l'envraient sur les mains et l'envraient sur les mains et l'envraient sur les mains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 ... ... Jésus nous conseille donc de nous asseoir, de nous poser un petit peu et de calculer notre existence. L'apôtre Paul, au détour de conseils très pratiques qu'il donne à ses amis de Corinthe, nous dit lui aussi « Attendez-vous un peu les uns les autres. » Alors je crois qu'il y a là une illustration très simple et très concrète de l'amour du prochain. Attendre l'autre, faire preuve de patience envers lui, d'une patience confiante. « Oui, l'autre va venir, il finira par avancer, il finira par progresser. » Et nous attendre l'autre, cela nous oblige à ralentir le rythme, à nous poser un peu, à freiner un peu, à freiner nos égoïsmes, à vérifier que l'au passage de notre course, nous n'écrasons pas trop les autres. Vérifier aussi que l'on n'oublie personne. Nous attendre un peu les autres, c'est attendre l'autre quand nous courons, oui. Et c'est percevoir aussi que nous sommes attendus. Comprendre que nous sommes un petit peu en panne sur le bord du chemin, que nous pourrions avancer mieux, que nous pourrions avancer plus vite, peut-être. Oui, nous sommes attendus. Nous sommes attendus comme le fils prodigue, loin de la maison. Nous sommes attendus par telle personne qui nous aime et qui espère que sur tel ou tel plan, nous pourrions avancer un peu, peut-être la rejoindre. Nous sommes attendus par notre avenir, par cette journée d'aujourd'hui, qui attend de voir ce que nous en ferons, finalement. Et nous sommes attendus par Dieu, dans un sens. Nous sommes attendus par Dieu, mais j'allais dire, c'est moins critique. Car lui, il ne se lassera jamais de nous attendre. Et puis, il a une telle qualité d'attente, finalement, que c'est un peu émouvant de le faire attendre. Un peu émouvant de le décevoir dans cette attente. Lui, le vivant par excellence, qui ralentit sa course. Lui qui se met en pause pour nous attendre, pour se mettre à notre rythme. Dieu se met en pause pour nous attendre. Et puis Dieu part à notre recherche, comme tout bon berger qui se respecte, nous dit Jésus, et qui nous cherche sans se lasser. Il nous cherche jusqu'à ce qu'il nous trouve, nous dit Jésus. Et dans la pensée de Jésus, il n'y a pas une hésitation, une seconde. Il finira bien, finalement, par nous retrouver, puisqu'il nous cherche sans se lasser. Et ce Père qui nous cherche, qui nous retrouvera, il nous portera sur ses épaules si nous n'avons pas la force de marcher. Il nous portera alors comme on porte une croix, il nous porte comme on porte une blessure que l'on soigne, mais qui fait peut-être souffrir. Il nous porte comme un échec, peut-être, que nous avons subi et que nous essayons de transformer un peu. Alors l'évangile que nous aimons, finalement, c'est celui-là. C'est l'annonce de l'amour de Dieu pour nous, un amour inconditionnel, un Dieu qui nous aime quoi qu'il se passe, qui nous attend, qui nous recherche, qui nous pardonne. Cet évangile de la grâce, nous le répétons de dimanche en dimanche. Chacun de nos cultes, le culte protestant, commence toujours par l'annonce de la grâce comme quelque chose qui nous précède avant même que nous rendions un culte, que nous confessions nos fautes, que nous méditions sa parole. Et le culte se termine toujours aussi par la grâce qui est présentée sous forme d'une bénédiction qui nous est donnée, que nous la méritions ou non, bien sûr. Et Dieu nous la donne d'autant plus, finalement, que nous ne la méritons pas. Donc oui, cette grâce, elle est extraordinairement libérante. Nous pouvons penser et vivre de bon cœur, librement, sans arrière-pensée. Nous pouvons avoir notre propre théologie, notre propre opinion, notre propre pensée, notre propre façon de vivre aussi. De toute façon, nous sommes aimés de Dieu, nous serons aimés de toute façon. Et si nous nous perdions, eh bien rien ne serait totalement ni vraiment perdu, puisque le Père partirait à notre recherche, il nous attendrait toujours, il nous porterait si nos forces font défaut. Alors cela est extraordinairement libérant, peut-être trop, pourrait-on dire. Car l'Évangile, même si c'est d'abord et avant tout l'annonce de cette grâce, l'Évangile, c'est également un appel à construire, un appel à se battre contre l'injustice, un appel à avancer, ce qui, bien sûr, n'est jamais facile pour aucun d'entre nous, finalement, de changer, d'avancer. Car pour avancer dans un certain sens, pour changer, il faut un peu mourir à soi-même, mourir à ce que nous étions hier. Et c'est dur, oui, pour chacun d'entre nous. Eh bien, au début de cette page de l'Évangile que je vous ai lue, avant d'avoir ces trois paraboles qui rappellent toutes les formes de la grâce, eh bien, Jésus nous rappelle une autre face de l'Évangile, d'une façon qui, bien sûr, écorche un peu notre sensibilité qui est attendrie par l'annonce de la grâce, que oui, là, nous avons bien enregistrée. « Quiconque ne porte pas sa croix, nous dit Jésus, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ce n'est pas un appel au martyr, car il n'y a pas marqué que nous devrions suivre Jésus jusqu'à mourir sur un bûcher, comme lui-même est mort sur une croix, et que si nous ne faisons pas ça, si nous ne le suivons pas, si nous ne mourrons pas pour notre foi, nous ne serons pas sauvés. Non. Si l'on regarde bien, c'est l'inverse qui est marqué dans ce texte. Jésus nous dit de prendre d'abord notre croix, une croix qui existe déjà, une croix qui est la nôtre, de toute façon, et puis d'aller avec elle dans ce chemin qu'est Jésus-Christ. Nous avons, oui, une croix qui est notre croix. C'est tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous fait mourir ici. Cette croix, c'est une réalité. Et c'est une bonne nouvelle, finalement, que Jésus nous dise que c'est avec elle, avec tout cela, que nous pouvons, oui, aller vers le Christ, car nous sommes, oui, tout préoccupés, finalement, de ce qui nous fait souffrir, de ce qui nous fait mourir. Nous sommes tout préoccupés de notre croix. Eh bien, c'est avec elle que nous pouvons entrer comme disciples du Christ. Jésus explique ensuite ce qu'il veut dire par de très courtes paraboles, d'une phrase chacune. Il nous invite à nous asseoir et à bien calculer, parce que notre croix réside bien souvent dans l'écart qu'il y a entre notre idéal et la réalité. Notre croix, c'est les blessures qu'il y a dans cet intervalle. Tout un tas de déceptions, de faiblesses, de blessures. À l'image de cet homme qui se construit un donjon, à l'image de ce roi qui part à la guerre, nous rêvons de grandeur, nous rêvons de sécurité, nous rêvons de victoire. Et c'est bien normal, et c'est une bonne chose. Et nous avons un peu, finalement, de cette grandeur, de cette sécurité et de ces victoires. mais en partie seulement, mais jamais assez, mais jamais comme il nous faudrait, bien sûr. Alors, il est utile de commencer par se poser, d'attendre un moment pour considérer notre espérance, mais aussi le monde où nous sommes. Il est intéressant de calculer un peu cet écart, cet intervalle, et de commencer à voir, oui, quelle est notre croix, qu'elles sont toutes mes croix, finalement, et comment la porter, comment la saisir, comment avancer avec elle. Alors, nous avons deux sortes de croix à porter. Nous avons des croix, d'abord, que nous subissons, c'est les plus terribles, des faiblesses, des défauts, des blessures anciennes. Ces croix nous sont imposées d'une façon ou d'une autre. Parfois, nous les portons un peu. Parfois, nous croyons nous en sortir en les refusant, ou en faisant semblant de ne pas les voir, de ne pas les connaître, mais ça n'aide pas tellement. Ces croix sont une source de souffrance et de handicap. Et puis, bon, nous avons ces croix que nous subissons, mais nous avons aussi d'autres croix que nous pouvons choisir de porter librement et beaucoup plus joyeusement finalement que les premières. C'est par exemple un coup de main que nous pouvons donner à quelqu'un pour l'aider, l'aider à peut-être voir, soulever ses propres croix, ou bien ça peut être un combat pour plus de justice, plus de beauté en ce monde. Alors, on peut reconnaître ces deux sortes de croix finalement dans les deux très courtes petites paraboles que Jésus nous propose, en quelques traits, il brosse un petit peu ce panorama, ces composantes de la vie humaine, ces croix que nous avons à saisir, à choisir peut-être aussi et à porter pour cheminer avec elle. Construire sa tour, c'est travailler à pouvoir se tenir debout, solide et fort. Une tour, ça permet en effet de mieux résister, c'est comme un donjon et ça permet de voir de loin ce qui peut arriver, de le voir suffisamment à l'avance pour se préparer, en tenir compte. Alors, construire sa tour, c'est une image de notre propre construction dans la résolution finalement de ces croix anciennes qui nous tirent vers le bas, ces croix anciennes qui sont les nôtres, nos fautes, nos défauts, nos manquements, nos blessures, etc. Et être un roi qui s'en va vers la victoire, c'est avoir trouvé sa vocation finalement, sa capacité à créer, c'est être chargé librement et joyeusement de croix nouvelles pour faire avancer la vie et triompher la vie, la qualité de vie. Alors, ces deux sortes de croix que nous avons apportées, nous les connaissons bien, en tout cas, d'une manière théorique, bien sûr, nous savons que ça existe et qu'il nous faut porter cela. Mais concrètement, c'est bien plus délicat, bien sûr. Tant de choses nous empêchent de connaître et d'accepter les premières croix. Quant aux secondes, le juste milieu n'est pas facile à tenir. Tantôt, nous voudrions sauver le monde entier comme si nous étions Jésus-Christ. Et tantôt, nous sommes fatigués rien qu'à l'idée de commencer à aider une seule personne que nous aimons pourtant. Et puis, nous voyons bien que telle personne, par exemple, est d'une générosité si grande qu'elle s'épuise ou qu'elle s'aigrie à la tâche, alors que telle autre vit dans un égoïsme glacé. Nous avons bien besoin de nous asseoir et de calculer un peu, comme nous le dit Jésus. Ce temps de pause n'est pas une perte de temps. C'est un temps de pause où nous attendons nous-mêmes, finalement, où nous attendons ce Dieu qui vient pour nous chercher. C'est un temps de pause aussi où nous attendons l'autre, où nous calculons ses croix et comment peut-être l'aider un peu. Ce temps de pause n'est pas une perte de temps. C'est un investissement vital. C'est aussi cela, sanctifier le jour du repos, comme nous le conseille Moïse dans sa loi. Car, sanctifier le jour du repos, c'est finalement prendre un temps de pause pour se laisser sanctifier par Dieu. C'est prendre conscience en vérité de nos forces qui existent et de nos croix qui existent aussi, de cette fondation solide qui nous est offerte en Dieu et de l'élévation possible sur cette fondation. Nous pouvons alors faire un fagot avec nos croix et hop, sur l'épaule et en route. Dans ce cheminement qu'est le Christ, il est déjà plus facile de soulever, de porter et de cheminer avec notre fagot de croix. Non seulement de le prendre, mais de le lever, non seulement de le lever, mais d'avancer avec. Oui, c'est un élément fondamental dans l'Évangile que cette dynamique, dynamique de résurrection, d'élévation et de cheminement. Stagner, c'est mourir. C'est pourquoi il est si important de prendre nos croix, de les porter, parce que tant que nous ne le faisons pas ou tant que nous n'arrivons pas à les porter, à les mettre sur notre épaule, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pourrons aller nulle part. Et c'est comme ça que je comprends cet appel radical que nous propose Jésus à renoncer à tout ce que nous possédons pour pouvoir le suivre ensuite. C'est un appel à une certaine mobilité, à une flexibilité. Ce n'est certainement pas un appel à devenir comme ces moines des premiers siècles qui sacrifiaient leur vie en ce monde avec un héroïsme morbide, finalement. Comme Saint-Simeon Stilic, vous savez, qui est resté 40 ans sans quitter le sommet d'une colonne qui faisait peut-être un mètre carré exposé à la pluie, au vent, au soleil, à la neige peut-être, à l'étroit sur son mètre carré. Au contraire, l'appel au renoncement que Jésus nous donne ici est un appel à accepter le principe de la mobilité, le principe de changer, d'évoluer soi-même et d'être aussi une source d'évolution, de changement en ce monde pour créer de nouvelles bonnes choses pour embellir la vie, pour créer une vie nouvelle aussi. Et l'appel à suivre Jésus n'est pas un appel à une obéissance aveugle, au contraire, car le contenu de cette suivance du Christ, il n'est pas explicité dans l'Évangile, en tout cas, il n'est pas explicité sous forme d'une loi, de choses que l'on doit faire, que l'on doit suivre. Non, c'est une personne vivante que nous pouvons suivre, c'est notre Dieu. Suivre le Christ, c'est mettre dans sa vie de la foi, de l'espérance et de l'amour, nous dit l'apôtre Paul. Ça laisse de la marge d'interprétation, bien sûr. Ça laisse une créativité formidable selon notre personnalité, selon notre sensibilité, selon nos choix, selon les occasions. Et cela, cette suivance ne peut même pas être vécue finalement en se forçant soi-même. On ne peut pas se forcer à espérer, on ne peut pas se forcer à aimer, on peut, oui, un peu plus peut-être, se forcer à avoir la foi, c'est-à-dire à avoir cette recherche consciente de Dieu. Cela, non, ne peut être vécu, cette suivance du Christ, que comme un cheminement que l'on espère possible, un cheminement que l'on reçoit finalement, comme on reçoit le souffle, la vie, le mouvement et l'être, un cheminement que l'on se prépare à recevoir en lui faisant un peu de place dans notre existence, bizarrement, en faisant une pause, en attendant un peu que ce cheminement advienne. l'évangile, ce n'est donc pas une évasion hors de la réalité de ce monde et ce n'est donc pas une fuite hors de notre propre personnalité, de notre propre sensibilité. Au contraire, c'est avec notre fagot de croix, de nos propres croix, c'est avec notre monde, avec ce monde que nous sommes appelés à suivre le Christ. Jésus nous aide justement à ouvrir les yeux sur notre réalité, à l'aimer dans un sens, ou en tout cas à aimer ce qui est aimable dans cette réalité, à prendre aussi ces croix qui nous crucifient, nous et notre monde, nous et ceux que nous aimons. Puis il nous appelle à avancer avec elle vers cet idéal qu'est le Christ ou par cet idéal qu'est le Christ. Il rend possible le fait d'avancer avec nos croix sur les épaules. Dans ce cheminement qu'incarne le Christ, elle reste un fardeau, une charge bien sûr, mais une charge relativement légère, une charge qui n'empêche pas d'avancer et une charge qui nous permet d'avancer en vérité, de déplacer finalement ces croix. L'évangile nous apprend qu'il est possible d'avancer et qu'il est même possible d'accomplir quelque chose, pas simplement de s'accomplir soi-même, mais aussi d'aider. Telle personne a porté sa croix, d'aider telle personne à avancer un peu sur ce sentier. Après cet appel à le suivre avec notre croix, l'évangile du Christ se poursuit avec ces trois paraboles fort fameuses qui sont parmi les textes les plus importants et les plus connus de la Bible. Ces trois paraboles nous donnent tout un éventail finalement de façons d'être en rapport avec le monde, avec nous-mêmes et avec les autres et là encore nous voyons avec ce riche catalogue d'attitudes diverses possibles face aux autres, face à soi-même et dans notre rapport avec Dieu. Nous voyons bien que l'évangile ne nous appelle pas à une obéissance aveugle car il est impossible de suivre la première des paraboles sans contrevenir à la deuxième, à la troisième ou à certains aspects de la première, de la deuxième ou de la troisième. Tantôt Dieu nous attend, tantôt il nous cherche, tantôt il nous porte, tantôt il nous laisse nous débrouiller comme les moutons qui ne sont pas perdus, tantôt il nous aide à faire le ménage dans notre existence tantôt il cherche à nous convaincre, tantôt il nous attend sans rien faire comme une disponibilité offerte. Alors ces paraboles nous disent comment Dieu nous aide de mille façons, comment Dieu travaille sur cet écart qu'il y a entre cet idéal qu'est le Christ idéal que nous nous choisissons entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. Cette brebis perdue, cette valeur perdue, ce fils égaré d'une façon ou d'une autre, ce sont nos croix, ce sont les croix de notre monde, ce sont les croix de ceux que nous aimons aussi. Alors comme le berger de la première parabole, Dieu va à notre recherche quand nous sommes perdus, comme le berger de cette première parabole, Dieu s'efface discrètement quand nous nous en sortons pas si mal finalement. Comme Dieu à sa suite, nous pouvons aller à la recherche de celui qui s'est perdu, nous pouvons aller à la recherche d'un meilleur nous-mêmes qui s'est égaré je ne sais où. Comme Dieu, nous pouvons aussi ne pas trop interférer dans les affaires des autres, de celui qui s'en sort par ses propres moyens. Comme la femme qui cherche une pièce d'argent qui a roulé quelque part dans la poussière sous l'armoire, Dieu ne laissera jamais se perdre notre moindre parcelle de valeur finalement, même si elle est cachée dans une masse de poussière, d'immondice, je ne sais quoi. Alors suivre Dieu, c'est avoir cette bienveillance radicale vis-à-vis de nous-mêmes d'abord, pour ne pas nous catastrophiser de ce que nous sommes mais au contraire pour se réjouir de ce que nous sommes de bon, c'est avoir cette bienveillance de Dieu sur notre vie, sur notre monde, sur notre avenir et sur nos proches aussi. Alors cela n'exclut pas de nous désoler sur ce qui est mauvais en nous, bien sûr, car on nous conseille d'aller balayer sous les lits, sous les armoires pour enlever cette poussière et ces acariens qui nous font du mal, ces mauvaises choses qui sont autant de croix pour nous, pour notre monde et pour les autres, ces croix qui blessent et qui tuent chaque jour. Alors connaissant la grâce de Dieu qui s'attache à ce qui est bon en nous ainsi et qui, même s'il n'y avait rien de bon en nous, si c'était possible, eh bien partirait à notre recherche car nous serions la brebis la plus perdue pour laquelle Dieu laisse tout en plan pour aller la chercher et la sauver avec une infinie patience, avec une patience qui jamais ne se lassera et qui finira forcément par nous retrouver. Oui, nous pouvons ainsi avoir une bienveillance radicale, voir ce qui ne tourne pas rond en nous et puis prendre cette croix justement pour avancer un peu, pour avancer et être plus vivant, plus joyeux, plus bienfaisant. Comme le père du fils perdu, Dieu parfois nous attend et ne peut rien faire. Comme il y a parfois un temps pour aller chercher celui qui s'est perdu, un temps pour l'aider à porter ou pour même le porter comme on porte une croix, il y a aussi des circonstances où l'on ne peut qu'attendre l'autre, attendre que lui-même s'asseye, que lui-même calcule un petit peu combien le père est source de vie et que le père nous attend, qu'il nous attend chacun d'entre nous et qu'il nous aime. Que Dieu nous permette ainsi de calculer et de calculer juste. Amen. Amen. Sous-titrage MFP.